Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous ? Willkommen comme on dit évidemment en Algérie. Bonjour à tous, c'est bon ça tient, qu'est-ce qu'il nous arrive ? Ouais ça a l'air d'être très bien, ils sont où les gros nibards ? Mais attends je vais te montrer les gros nibards, tu voulais voir mes gros nibards ou quoi ? Une intro un peu spéciale, un peu spéciale. Comment ça va ? Je sors de la douche, voilà. Je vous le dis, vous voulez voir un nibard ? Je vous montre un nibs, attention. Hop là, un petit nibard, je vous ai montré le troisième nibard, il est là. Comment allez-vous ? Les amis, j'espère mieux que moi, je me retrouve avec un nouvel update au niveau de cette oreille fabuleuse. On n'en peut plus, on en a marre, ça fait un mois que ça ne nous quitte pas. Mais aujourd'hui on apprend qu'on a de l'eczéma dans le canal de l'oreille, c'est magnifique, c'est superbe. C'est superbe, oui superbe, superbe. Ça nous gratte, ça fait mal, ça devient rouge, ça gonfle, ça réveille la nuit. Bref, que du bonheur évidemment, à n'en pas douter. Donc voilà, mais il faut savoir que l'eczéma de l'oreille, c'est très très rare. Voilà, les mecs, je vous l'ai dit, il y a très très peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir de l'eczéma de l'oreille. Très très rare, voilà, voilà. Mais bon, bref, à Méditerre encore une fois. Merci, merci, on va regarder cet accueil fou avec du sub, du riz sub. Est-ce qu'on va repasser la barre des 2700 sub aujourd'hui pour le vendredi react ? On l'espère, on l'espère, sinon c'est le chômage. C'est le chômage directement, merci à toi le Zoff pour le 27ème mois. Salut, toujours un plaisir de te streamer, mais c'est très gentil, toujours un plaisir de streamer aussi. Merci, super Sarouche également pour ton deuxième mois. Merci à Seb Dulou, c'est le 5, le 14ème mois. Et bim, le 14ème mois, merci J, merci à toi. Merci, merci à tous. Un S.A.R. de l'oreille, non, mais on n'en peut plus, je vous jure que c'est très chiant. C'est casse-couille, quoi. J'en ai trouvé un gros de l'eczéma de l'oreille, je ne savais même pas que ça existait, frère. Cette oreille-là, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Bref, c'était le plaisir de voir ta tête, merci à... C'est très gentil. C'est mieux de lire ça que, tu vois... Waouh, j'en ai marre de voir ta gueule, fils de pute, si tu pouvais quitter le live. Ok, je m'en vais de mon propre live. Bon, j'ai de l'eczéma, mais pas dans l'oreille. Ah, Alison, c'est peut-être un endroit que tu veux nous révéler aujourd'hui. Alison est en train de se confier, on devient de plus en plus intime, j'ai l'impression sur ce chat. Ça va ? Laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. Une Van Gogh, c'est rapide, efficace. Ouais, mais après, j'aimerais quand même bien entendre, tu vois, de... Ah, le non, non, elle a un backlash dessus. Ah, non, non, non ! Mais ça n'a rien à voir avec ma chatte ! Oh là là, non, 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 on est fou ! Calmez-vous, calmez-vous ! Le chat détraqué. Attends, je suis flou ou pas ? C'est bon, je ne suis plus trop flou. Ça a l'air d'être... Je suis mi-flou, mi-figue, mi-raison. Très, très bien. J'ai parlé dans l'œil, mais du... Ouais, mais l'eczéma, ce n'est pas cadeau. Mais je n'ai jamais eu ça, frère. C'est vraiment... Ce n'est pas du tout agréable. Voilà, je ne veux pas vous mentir, ce n'est pas du tout agréable. Dramatique ton oreille, comme elle a gonflé mon pauvre. Ben, frère, je sais. C'est le... C'est le... Do you hear me ? Vous avez une émote, hein. Do you hear me ? Ben, c'est vraiment mon oreille IRL, maintenant, j'ai l'impression. Catastrophique, ça fait un petit moment que j'ai... Que j'ai cette oreille qui ne veut pas guérir. Et c'est un petit peu... Regardez-les dans le chat. Do you hear me ? C'est assez relou. C'est assez relou. Je ne vais pas vous mentir. C'était moche. Cette émote, pardon, elle marche, au final, pour le TIT aussi. C'est vraiment... Je n'entends rien de cette oreille. C'est catastrophique. Mais soit, soit, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'y peut rien, j'ai envie de vous dire. Bref, j'espère que vous allez bien, en tout cas, de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve, évidemment, pour ce vendredi React qui s'annonce d'ores et déjà dans la thèse qu'on va se faire de l'épisode du jour où tout a basculé, bien sûr, même si on commence à arriver sur la fin. J'ai l'impression que tous les lives ont dit ça, mais il nous reste encore... On est encore sous la pédale pour de l'épisode. Et derrière, ensuite, on partira, bien évidemment, sur attention à la chemar, à la marche, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. Les gars, je vous le dis aujourd'hui. J'en profite que vous n'êtes pas beaucoup. Mais je vous ai dit que j'avais une réunion il n'y a pas longtemps avec Andemol. J'ai eu un peu d'émotion. Alors, Andemol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse société très connue de prod qui ont fait des milliards de trucs à la télé. L'île de la tentation, c'est eux. Attention à la marche, c'est eux. Les douze coups du zizi, c'est eux aussi. Bref, ça produit, ça produit. Et vous savez que j'ai les droits. J'ai les droits pour diffuser du Attention à la marche, pas mal de choses de chez Andemol. Donc ça, c'est très, très cool. Donc voilà. Enfin, Opération Séduction, c'est eux aussi, d'ailleurs, qu'on a fait. Et du coup, petite réue avec eux. Et les gars, je vous l'ai dit, j'ai rencontré le man qui est derrière Attention à la marche. Et ouais, les gars, celui qui a tout écrit, celui qui a pensé le jeu et tout ça, c'était un peu d'émotion. J'étais en mode OMG quand il m'a donné son palmarès. En mode, j'ai juste 7000 émissions à mon actif. Et toi ? J'étais là. J'étais ému. Honnêtement, j'étais ému. Ça m'a... Vraiment, j'avais l'impression de rencontrer mon maître, tu vois. Le maître absolu, tu vois. Donc, c'était assez fou. Non, 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 mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un produit que ça. C'est le man qui a pensé le jeu. C'est le man qui est chargé des équipes qui écrivent les questions et tout. Et bien, c'est une folie. Mais frère, j'étais complètement fou. Donc voilà. Donc, je ne vous dirai pas tout ce qui a été dit dans cette réunion. Mais je vous dirai juste que la réunion a duré une heure et demie, quoi. Et c'était très intéressant. Donc voilà. On est peut-être bientôt sur le toit du monde. On ne sait pas. Donc, ça peut être fou. Et voilà. Et là, Andemol te propose une émission. Tu fais quoi, là ? Bah... On verra en 2024. T'es chiant à poser des questions aussi. On verra plus tard. On verra plus tard. Voilà. Non, mais c'était très intéressant. Donc là, aujourd'hui, évidemment, on va se la régaler encore une fois. Dans la joie et la bonne humeur. Et puis voilà. On se fait notre petit vendredi react. Deux légendes, quoi. À quand le feat en émission avec Jean-Luc ? J'avoue qu'un petit feat avec Jean-Luc, les gars, ce serait une méga folie. Franchement, ce serait très, très... Je pense que ce serait méga golerie de faire un attention à la marche avec Jean-Luc. Mais chaque chose en s'entend. Posons encore le décor. Continuons de se la régaler sur attention à la marche. Et peut-être qu'un jour, on aura un autre épisode avec... Imaginez un react avec Jean-Luc Richman sur des épisodes de attention à la marche. Mais c'est, pour moi, le prime du divertissement. Ne nous mentons pas, ne nous mentons pas. Bref. À Méditerre, encore une fois. Merci, Dubi Man. Merci pour ton huitième mois. Pas mal la nouvelle coupe de cheveux, je viens de remarquer. Ben, merci. Merci, bro. Je sors du coiffeur. Donc, effectivement, ça fait plaisir. T'es le premier à le remarquer. J'avais l'impression que les gens passaient un petit peu à côté. Et ça me fait plaisir que toi, au moins, tu mettes un petit peu le doigt dessus. J'ai fait un dégradé californien. Je ne sais pas s'ils voient pas mal. J'ai encore un petit épis, ici. Mais voilà, après, ça fait plaisir. Merci d'être là, quoi. Il arrive à faire un réact de son passage au 12 coups de midi. C'était une masterclass. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu la fin. J'ai vu qu'il était passé, qu'il avait eu l'épisode et tout. Donc, c'est trop cool, en vrai. C'est trop marrant, tu vois, de dégrader inversé. Après, voilà, vous êtes jaloux du dégradé. Il n'y a pas de galère, quoi. Non, mais ce n'est pas très grave, les gars. Ce n'est pas très grave. Voilà, voilà tout ça. Écoutez, mis à part ça, aujourd'hui, et aujourd'hui, j'ai reçu. Il y a des gens de la Team Canal, la Team Instagram. La Team Canal, la Team Instagram, les gars, c'est vrai que je vous ai montré un peu, mais j'ai reçu encore concernant Pokémon. Je ne savais même pas que ça existait. Regardez ce que j'ai reçu. J'allais en faire deux. Regardez. J'ai reçu des Pokémon. Vous reprendriez bien un petit peu de Pokéball. Servez-vous, mesdames et messieurs. J'ai reçu des Pokéballs, et à l'intérieur, il y a deux boosters, un point de fusion et un booster, s'il vous plaît, Evolution Céleste. Donc, de la dinguerie. Ça, j'ai reçu de la belle Pokéball. Franchement, elles sont très stylées. Je pense que je vais vous en garder en giveaway. Je vous en gardais en giveaway parce qu'elles sont quand même stylées, je trouve. Là, il me reste de la Super Bowl. J'ai de la pure Pokéball aussi, ici, classique. Voilà. Servez-vous. Regardez la dinguerie que je me suis fait. Je me suis fait un petit plaisir. Les gars, je me suis fait un petit plaisir pour ma collection perso. Regardez ce que je me suis pris. Eh ouais, les mecs. Eh ouais, les mecs, je vous le dis. Je n'ai pas rigolé. D'accord ? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est aller sous blister. Mesdames et messieurs, magnifique collection ultra premium celebration. La célébration avec des cartes de fond à l'intérieur. La célébration. Donc, ça, je garde. Bien évidemment, ça, voilà. Très, très bien. Très, très bien. C'est magnifique. Je me mets sur le déco. Est-ce que j'ai récupéré ? Oh là là, mais oui. C'est du booster. Ça, on ouvrira en live. Parce que j'en ai ouvert sur Shiny. J'en ai ouvert 28. J'ai eu zéro chance. J'en ai là que j'ouvrirai en live. C'est les nouvelles boxes Enigma. Donc, dedans, on a 2% de chance d'avoir du booster doré. Donc, c'est du booster 7 de base et tout. Jamais eu. J'en ai ouvert 28, les gars. J'en ai ouvert 28. Je n'ai jamais rien eu. Voilà, je le dis. Mais on espère qu'on aura plus de chance. Bon, les boxes Enigma. Bon, j'ai du 151. Ah si, j'ai reçu ça. Mes frères, ça ne va pas que c'est le signe. Regardez. Ça, c'est le danger. Regardez. J'ai des duopacks. Waouh ! J'ai des duopacks. Duopacks, évolution à Paldéa. Évolution céleste. J'espère que ça hit de malade. J'en ai pas mal. J'en ai plusieurs. Des duopacks, vous en ferez peut-être gagner. Si vous êtes sages. Uniquement si vous êtes sages. Alors, il y a de la belle carte. Voilà, on a reçu. Il y a un racceté à jouer clé. Ouais, bah écoute, on bosse. C'est du boulot, mon pote. Et voilà ce que j'ai reçu. J'en suis également. La collection poster. 151. J'en ai reçu un. Et j'ai reçu enfin le coffret à la Kazam. Il est là, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. Je deviens un grossiste. Voilà, voilà. Écoutez, ça s'est reçu également. Et après, je l'ai dit à Kazam. À la Kazam, il sort demain, les gars. À la Kazam, ça sort demain. Attendez, je range. Ça. Ça. Ça, c'est bon. Et j'ai repris des lots. J'en ai quelques-uns. Il m'en reste. J'en ai cinq. J'en ai reçu cinq comme ça. Voilà. Voilà. Voilà globalement. C'est la folie. C'est la folie. Incroyable. C'est faussé. Et je dois recevoir encore des trucs. Enfin bon, bref. Je dois recevoir des cartes que j'ai achetées. Je dois recevoir des trucs à droite, à gauche. Faut pas que je me gratte. Faut pas que je me gratte. C'est la folie. Honnêtement, c'est la folie. La sortie aujourd'hui, à Micromania, j'ai pu en récupérer de BGG, mec. Parce que normalement, la sortie officielle, à la Kazam, c'est demain. Son garage, c'est un king joué. Donc, ouais, un peu difficile. Mais il est malade, ce type. Tout pour l'entertainment, les gars. Tout pour l'entertainment. On en verra des petites choses aussi. Donc, voilà. Si tu manques de place, n'hésite pas. On peut t'aider. Non, mais en vrai, là, je me suis rendu compte que des fois... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis rendu compte que des fois, peut-être... Je ne dirais pas que j'ai abusé, mais peut-être qu'il y avait beaucoup. Voilà, voilà. Je ne suis pas là pour être dans la légende non plus. Mais il faut savoir que j'ai encore 8 displays à côté de moi. J'en ai 4 de Star Etincelante. J'en ai 4 de Reign de Glace. Il y a 4... Il y a 4 displays de Paradox qui sort bientôt, qui arrivent. J'ai mes 20 tuilos Enigma que j'ai achetés sur Shaili qui doivent arriver. J'ai quand même eu des belles cartes dedans, donc ça régale. J'ai 2 classeurs 151 que j'ai gagnés en giveaway sur le live de Momo qui doivent arriver aussi. Voilà, après... Non, mais après, voilà. C'est... Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bonjour, Gilles, comment vas-tu ? Il est super, ce dégradé californien. Mais merci. Pour revenir sur les droits de diffusion, tu penses que ce serait possible d'avoir un jour les droits de diffusion de la villa de Little Angel 84 ? Ça peut être sympa. Little Angel 84 ? Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais même pas ce que c'est, frère. Tu veux que j'aille voir ? Je vais aller voir. Little Angel 84 ? Il me sort des blases, frère. Little Angel 84 ? Hop. Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. Je vais aller voir. Je vais vous le mettre, les gars. Non, mais les gars, ne vous inquiétez pas. Je vais vous le mettre en live. C'est très, très safe. Little Angel 84, ne bougez pas. Ok. Je vous le mets en grand écran ou pas ? Je vais te le mettre en grand écran. Alors, attends. Ok. Très, très bien. Ah, bizarre. Bizarre ! Bizarre ! Parce que... Je ne sais pas. Quelque chose me dit que je ne devrais pas faire ça. Je voulais que je monte un peu le son ou pas, les gars. Ok. Oh là 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 là. Non. Je ne vais pas le mettre. Mais la version 84 est très, très propre. Non, je ne vous la mets pas. Finalement. 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 Je ne vais pas la mettre. D'accord ? On n'entend rien. Non, mais c'est du grand connaisseur. Bien sûr. Bien sûr. Il me la régale. Il me la régale. Little Angel, c'est aussi un truc pour enfants. Oui, je pense que c'est ça. Oui, les petits anges. Petits anges partis trop tôt. Vraiment, ça doit être ça. Bravo à lui, en tout cas. C'est un bon département. Le 84, c'est très sympa. Tu vas continuer l'ouverture du truc Disney. L'Orkana, je ne sais plus comment on dit. J'attends comment tu vas dire. Chier sur l'Orkana. Bien sûr que oui. Je joue au jeu, moi. Contrairement à Pokémon, je joue à Andrea. Et c'est juste que là, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas continuer des ouvertures de Disney. C'est juste qu'il n'y a rien. Voilà, je te le dis. Il n'y a rien de Disney. Là, l'Orkana, il n'y a rien de rien du tout. C'est introuvable. Et du coup, parce qu'ils n'ont rien imprimé, ces connards. Par contre, le chapitre 2 sort bientôt. Chapitre 2, les gars, normalement, j'ai quelques displays. Voilà, que j'ai mis de côté, réservés et tout ça. On attend de la folie. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Franchement, ils ont fait n'importe quoi à Wensburger. Donc, c'est compliqué au niveau des impressions. Il n'y a pas eu de temps que ça. Donc, voilà. J'ai très, très hâte. En plus, les cartes sortent au compte-gouttes. Au niveau des ligues du chapitre 2, il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses. Donc, ça va être très, très cool. J'ai assez hâte. Voilà, je le dis. Pour du Orkana, ça va être très bien. Ok, je pense avoir 18 sur 20. Non, mais ouais, c'est abusé. Vraiment, Disney, ils ont abusé sur ça, pour le coup. Je trouve que c'était un peu n'importe quoi. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. À quand le prochain compte ? Sur la chaîne YouTube aussi. Ah, le prochain. Attends, le prochain compte, ça s'écrit C-O-N-T-E. Parce que compte, j'étais en mode, attends, quoi ? Le prochain compte, je me crée un compte de quoi ? Qu'est-ce que... Tu voulais dire un compte ? Ah, oui, une légende. Oui, effectivement. Oui, excuse-moi, excuse-moi, Chaki-chan. Mais il y a eu une petite erreur d'orthographe, là, si je puis me permettre. Ouais, bah écoute, je l'ai pensé il n'y a pas longtemps, figure-toi. C'est juste que là, je manque cruellement de temps. Du coup, je n'ai pas eu le temps de me focus sur quel compte je voulais adapter et quel compte je voulais raconter. Mais effectivement, je vais essayer de voir, notamment, parce qu'on approche des fêtes de Noël et tout ça, tu vois. Oui, on s'en fout d'Halloween. Et donc, du coup, là, je pense que je vais essayer de faire un truc un peu en rapport. Ça pourrait être très, très cool. My bad. Non, mais t'inquiète. Donc voilà. Non, il n'y a pas d'event d'Halloween sur la calve cette année, les gars. Il n'y a pas d'event Halloween sur la calve cette année. D'accord ? Pas d'event. Pourquoi ? Parce qu'il y a la grosse mise à jour qui va sortir. Là, on a nos gars sûrs qui sont sur la bêta fermée. Voilà, on a 10 personnes qui sont sur la bêta fermée et qui cravachent d'arrache-pied pour donner les retours, ça, si, ça. Donc, ça permet d'équilibrer, de voir et tout ça. C'est bien Halloween. Non, j'en ai vraiment rien à foutre d'Halloween. Je suis désolé. Je m'en bats les couilles d'Halloween. Donc voilà. Mais vu l'énorme mise à jour qui arrive sur la calve, les gars, vous allez voir que vous aurez, mais quand je vous dis, vous n'aurez plus jamais assez de temps pour jouer au jeu. Tellement, ça va vous prendre toute votre vie et aspirer votre âme. Donc, il va falloir bosser un petit peu. Voilà. Il y a une date pour la grosse mage. Je ne peux pas la dire, la date, parce qu'elle est très serrée. Sachez que ça arrive soon. Mais quand je dis soon, ça n'a jamais été aussi soon. C'est juste que moi, je vais manquer un peu de temps pour ce qu'on veut faire. Donc, il y a un monde où on va peut-être légèrement le repousser. Mais si ça sort… Bon, je vous le dis. Allez, je vous le dis. Non, je vous le dis. OK ? Je vous le dis. Si tout se passe bien, les gars, si j'ai le temps. Et je dis bien si j'ai le temps. Le 1er novembre. Voilà. On ne peut pas faire plus soon, quoi. 1er novembre, les gars, c'est mercredi. Genre le… Voilà, voilà, voilà. Si tout se passe bien, en ça, je vous le dis. En ça, tout ça. Il faut que j'ai du temps pour faire ce que j'ai envie de faire pour vous présenter la grosse mise à jour de la calve. Le truc, c'est que là, ce soir, on a des amis qui arrivent à la maison, qui viennent de loin. On part pour un long week-end jusqu'à lundi. Donc, lundi, il n'y aura pas de live, d'ailleurs. Mais ça tombe entre guillemets bien parce que lundi, vous pourrez me retrouver sur la chaîne de L'Incus puisqu'il y a le prochain épisode, l'avant-dernier épisode de l'agence qui sort lundi à 19h. Mais lundi, moi, je serai sur le retour. Donc, voilà. Donc, en gros, ça me laisse une fenêtre de mardi juste pour faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est un peu technique avec Casu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous la donne, cette date. OK ? Mais elle est à prendre avec des pincettes parce que c'est possible qu'on repousse si jamais on n'a pas le temps. OK ? OK ? OK ? Donc, voilà. T'es sûr de toi, là, pour le premier novembre ? Ouais, je suis complètement sûr de moi, Antoine, mon pote. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ça, quand on est juste monstrueux. Mais c'est une date, elle peut sauter, quoi, d'accord ? Elle peut vraiment sauter. Donc, voilà. Juste comme ça, je viens de me commander un giga-couille. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas un des plus grands restaurants étoilés du monde ? Moi, j'adore. Je suis méga fan du Giant. Le Giant, pour moi, est le meilleur classico des burgers. Mais bon, après, ce n'est pas une compète, encore une fois. Donc, on verra. On verra. J'ai manqué quoi ? Rien, Tonton Flo ? Salut à ceux qui nous rejoignent. Merci à tous les sub-re-sub. Merci à Kripsi. Merci à toi pour ton quatrième mois. Merci à Tib pour le 18e mois. Merci pour le soutien à la chaîne, évidemment. Merci à Rochinente. Merci pour ton quatrième mois. On est parti sur le vendredi react aujourd'hui. Mais là, on est en pré-live tranquillement. On discute. Et puis, voilà. Tout va très, très bien se passer. Il ne faut pas que je me touche l'oreille. Ok, ça me démange. C'est hallucinant. Eczéma d'oreille, les gars. Ce n'est pas cadeau. J'ai envie de m'arracher l'oreille. C'est ignoble. Donc, voilà. Je n'ai jamais mangé quick. Ah ouais, Annaëlle ? Qu'est-ce que tu prends, Annaëlle ? Annaëlle, tu commandes un petit quequoui. Tu prends un menu giant avec des rustiques qui mettent une drill monumentale aux potatoes de McDo, d'ailleurs, les rustiques. Voilà. Tu fais un petit menu quick, donc giant, rustique. Et tu m'en dis des nouvelles, Annaëlle. D'accord ? Je ne savais même pas que ça existait. Bon, là, Annaëlle, tu nous fais chier. Non, les rustiques, c'est une folie. C'est une folie, les rustiques. Ok. Non, franchement, tu testes, Annaëlle. Et j'espère que tu vas kiffer. Franchement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup. Après, bon, les quicks, à un moment, comme ça a été racheté par Burger King, ça commence à disparaître aussi, à être remplacé, le grand remplacement des quicks. Et nous, on en a toujours un à Montargy, donc moi, je commande régulièrement. J'aime beaucoup le quick. Il y a plein de trucs. De temps en temps, ils font des petits burgers spicy, je tente des trucs et tout, et c'est très bon. Mais pour moi, j'avoue que le giant et ses dérivés, un méga giant, giant max et tout ça, je kiffe trop. Je kiffe trop. Et après, il y a le KFC que je kiffe. C'est quoi ? Les gars, je vous le dis, KFC. Towersinger épicé. Pour moi, c'est un des meilleurs burgers. Meilleur burger. Poulet, épicé, roasted patates. Laisse tomber, frère. Petite galette de patates. Oh là 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 là. Non, c'est très... KFC, c'est banger. C'est vraiment banger. Le McDo, pour moi, ça reste le classico, tu vois. McDo. D'ailleurs, je prenais beaucoup de potatoes au McDo. J'adore les potatoes, mais depuis que j'ai découvert vraiment les rustiques, le goût des rustiques, je suis revenu un peu au frito au McDo, tu vois. Mais McDo, je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule maintenant. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, tu vois. Quand tu demandes le Big Tasty et qu'il a complètement changé et qu'il est dans un pain tout à fait normal, machin. Franchement, McDo, à part le 280, certains classiques, tu vois. Genre le Big Mac, moi, je trouve ça un peu tecla, tu vois, vraiment. Je le dis, j'ose le dire. Le Big Mac, je trouve ça totalement sur-hypé. Le Giant, mais fou droit, le Big Mac, très très largement. Le Big Mac, c'est même pas dans mon top 5 des meilleurs burgers, mais même pas dans mon top 10, je pense. Vraiment, c'est un peu Rhin-Saxe. Donc, voilà. Non, mais au McDo, gros, il y a trop de trucs qui mettent une rille au Big Mac. Le CBO, le Big Tasty, le 280, déjà juste ça. Un triple cheese, tabasse le Big Mac. Bien sûr, bien sûr, le Big Mac, c'est... En fait, c'est un classique, c'est bon, mais... Oh, les gars, on en fait trop, non ? Autour du Big Mac, il faut arrêter un petit peu, quoi. On va faire ça, moi, je n'aime pas KFC, BK. Ah, t'aimes pas, Naël ? J'espère que Quick va rajouter la touche. En fait, je trouve la différence sur le Giant, c'est la sauce. La sauce Giant, moi, j'adore ça. Je trouve ça trop, trop bon. C'est pour ça que tu m'en diras des nouvelles, Naël. Peut-être que tu n'aimeras pas, tu vois. Si tu n'aimes pas KFC, BK. Moi, je préfère Burger King pour pas mal de choses. Aussi, par rapport au McDo, ne serait-ce que pour la taille des burgers. Mais gros, le Burger King, pour moi, c'est... J'aime trop Burger King. Vraiment, Burger King, j'aime trop parce que, déjà, ils ont des vrais grosses frites. Ils ont des... Je ne sais pas, c'est... McDo, pour moi, c'est le classique. On peut toujours y revenir. Tu n'es jamais déçu dans le McDo, tu vois. Il y a un truc pour moi où le McDo, ils sont indétrônables, les gars. Et vous savez certainement de quoi je veux parler. Indétrônables. Leurs Nuggets. Gros, je n'ai jamais retrouvé des Nuggets au niveau de ceux du McDonnell. Que ce soit... Vous allez me parler, ouais, mais tu vois, moi, je fais mes Nuggets maison et tout. Mais on ne se rend pas les couilles de ta vie déjà, d'accord ? Tu baisses d'un ton, OK ? Au-delà de ça, les Nuggets maison, ça n'a rien à voir avec les Nuggets du McDo. Gros, les Nuggets du McDo, c'est ahurissant. Nuggets, sauce curry ou sauce, que je dis pour les potatoes, la crémie de luxe. Oh, ma, 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 ma. Mais c'est très, très grave. Non, c'est très, très grave. La sauce curry du Nuggets, les gars, c'est extrêmement grave. Il faut le dire, c'est pas mal. Les dips de Quick, une clim ce truc. Non, 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 mais vous pouvez me sortir tous les trucs de poulet ailleurs. Il n'y a rien qui est au niveau des Nuggets. Et je parle dans la gamme Nuggets. Je ne vais pas vous parler des tenders de chez KFC qui sont un énorme banger. Moi, je peux vous donner mes menus types, si vous voulez. Menu type, quand je vais au KFC, menu tower zinger, plus deux tenders, sauce too hot for you, plus frites, plus un orangina. Voilà, avec ça, les gars, t'es bien, t'as bien mangé, t'es calé correctement, t'es très bien. Ça, c'est le menu, et ça me donne faim, les gars, c'est très grave, par contre. Ça, pour moi, c'est le menu des dieux, d'accord ? Petit trusty et tout, ma, 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 t'es calé, t'es bien, t'es bien. Et au moins, au moins, ils te proposent quand même des menus avec des trucs à côté et tout, ils te respectent un peu, tu vois. Le problème, c'est que McDo, même quick, même quick, je ne prends jamais qu'un Giant, c'est impossible. Je prends un méga Giant plus un Giant, parce que j'ai la dalle. Et je me regarde dans un miroir, et je me traite de salaud, tu vois, je me regarde, je me dis, tu es une merde. Ouais, ouais, t'es une merde, là, tu sais très bien que tu viens de commander deux burgers comme une grosse merde. Mais oui, mais j'aime trop, j'aime trop, les gars. Les tenders avec la sauce Too Hot For You, par contre, chez KFC, la folie, c'est une folie. Non, c'est très, très grave. Pourquoi t'es pas obèse ? J'ai pas besoin d'être obèse. Et attends, oh, je fais un petit 80 kilos, quand même, hein, un petit 80 kilos. Moi, je suis trop bien dans mon corps, les gars, voilà. Vous pouvez me traiter de gros, de ce que vous voulez, mais je suis trop bien dans mon corps. Moi, il y a rien qui me... Je sais que j'ai du bide, je sais que... Mais je suis trop bien, je me sens trop à l'aise et tout, j'en ai rien à foutre. Je vis pour moi, en fait. Pour quelle taille ? Je suis 1m42. Non, je suis 1m75. Je suis petit, moi, je suis 1m75. 1m75, 1m75, 1m76, ça dépend, si je suis fatigué. Dans la force de l'âge, je peux monter à 1m90, mais ça n'a rien à voir avec la taille de mon corps. Donc ouais, après, chacun prend comme il veut, tu vois. Je fais 1m77, 1m78 kg. Je suis comme toi, Saruman. Je suis comme toi, à peu près. Globalement, c'est littéralement ça. Donc voilà. 1m86, 1m80 kg. Et belle bête, sonne marron. 1m86, mais attends, t'es gigantesque. Tous les gens qui font plus de 1m80, pour moi, vous êtes des géants, quoi. Petit alors que je fais 1m70. Ah ouais. Après, ouais, mais non, mais après, pour moi, les gens... Moi, je suis petit, je pense que je suis dans la courbe basse des garçons. Après, la courbe en dessous, c'est genre Xari, Link, qui sont tout petits. Tu vois, voilà. Et après, t'as les gens grands, quoi. Genre, Jumpe, par exemple, je pense qu'il fait 1m86, 1m88. Je sais plus, Jumpe, pour moi, c'est grand. Max Zidane, il est grand, il fait 1m90, tu vois. Genius, il est grand, il fait 1m90 aussi. Donc, voilà. 1m77, 1m66, 1m91 pour 85 kg, pas mal. Belle bête, belle bête. Je vois que ça se met. Attends, casu, tu fais ma taille, non ? Ou t'es un peu plus petit que moi ? Casu, c'est un beau bestiaux, je vous le dis direct aussi. Je me suis un peu... Casu, c'est un monstre. Donc, voilà, attention, il ne faut pas trop le chercher. J'ai 1m90, 1m85, ok. 100 kg pour 1m2. Ah, ça s'appelle 1m3, ça. Il faut peut-être que tu revois un petit peu tout ça, quoi. 1m70, 68 kg. Ouais, ouais, 1m70. Je prends tes courbes basses aussi, Casu. C'est vrai qu'on n'est pas très grands. C'est vrai que quand vous venez à la maison avec Casu, Serra, Anguay et moi, on fait tous à peu près la même. Je crois que je suis le mec le plus grand, limite, où c'est peut-être Serra. Mais on est petits, nous. On est des petits enfants. Donc, voilà. Chacun fait bien ce qu'il veut, quoi. 1m69 et je fais du basket, je suis ridicule en taille sous le panier. Après, ce n'est pas grave, tant que tu dunques. Aucun dunque. 1m69, il n'y a pas de dunque. Ou alors, tu as une détente de bâtard, pour le coup. Ouais, mais Maria, tu fais 1m56, Maria. Mais honnêtement, on a un petit indice. Tu t'appelles Maria. Tu es une gonzesse, d'accord ? Un front kick, tu es dans l'eau. Non, mais tu es une gonzesse. Une gonzesse, c'est normal de faire 1m56. Non, 1m56, c'est petit quand même. Mais 1m60, ça ne me choque pas, tu vois. Alors que... Mais pour les femmes, là. Regardez Alison, 1m59, 75 kilos. Une petite boule. Oh non, attends. Je viens d'accoucher. Attends, 75 kilos. Putain, mais ça, c'est un truc de gonzesse aussi. Une petite boule. Après, tu viens d'accoucher aussi, tu l'as dit. Putain, j'en ai marre. Là, je fais 1m60. 38 kilos. Je vais aller me faire vomir. Je suis énorme. Typicale femme. Insérez le nom d'une femme. On n'en peut plus. 1m73. Ouais, en fait, je pense que... On avait un peu ce débat, vous vous souvenez, de savoir si vous, en tant que mec, vous aimez bien avoir une copine, une femme, peu importe, plus grande que vous, ou pas, ça peut être un facteur, ou pas, machin, etc. Et des fois, on se fait la réflexion avec ma femme, mais ma femme, elle me dit, mais... Tu sais, par exemple, elle est sur l'escalier. Je suis là et je suis... Elle est montée sur la 50e marche, évidemment, pour un peu me dépasser. Et elle me dit, « Ah, mais t'imagines si j'étais grande comme ça et toi, t'étais petit comme ça ? » Et je t'envoie de... « Ah ouais, ce serait bizarre. » Elle m'a dit, « Non, moi, je ne pourrais pas. » « Oh non, 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 moi, je ne pourrais pas être plus grande que toi, tu vois. » Et voilà. Ça, les meufs grandes, c'est un banger. Après, chacun a ses préférences. Moi, je m'en fous un peu, en vrai. Mais c'est vrai que t'avais une meuf qui fait deux mètres. Ça va, bébé ? Petit bisou ? Attends, porte-moi. Bizarre, bizarre. Bizarre un peu. Mais si vous êtes grands, ça va. Mais tu vois, il y a grand et grand, tu vois. Je suis une femme, mon copain fait un centimètre de plus que moi. Mais ouais, mais du coup, vous avez au moins la même taille, Niféri, tu vois. Parce que t'as dit que tu faisais un mètre 74, je crois, c'est ça, un mètre 74, 77. Ça va. Mais voilà. Je me suis déjà pris un vent par un mec parce que j'étais trop grande, un mètre 78. Alors non. Ça, c'est terrible. Après, il ne savait pas ce qu'il loupe. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Meufs grandes ici, j'ai des remarques H24. C'est quoi pour vous une meufs grandes, du coup ? Parce que là, random dindon, si tu dis meufs grandes ici, j'ai des remarques H24, c'est quoi ta taille ? Tu vois ? 2 mètres 15. OK, les titans colossaux, qu'elle ne cassait pas les couilles non plus. Moi, une meuf grande, c'est une meuf qui fait 1 mètre 80, quoi. À partir d'1 mètre 80, ça commence à faire grand pour une gonzesse, tu vois ? Mais une meuf qui fait 1,75, en fait, du moment que tu fais à peu près ma taille, ça ne me choque pas, tu vois. C'est plus 1,75 plus, quoi. Une meuf que j'appelle madame. Je fais 1 mètre 80. Ah, c'est vrai, je pense que du coup, tu es grande. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, tu vois ? On s'en fout, quoi. Mais je ne sais pas si c'est un truc qui peut être bloquant pour vous, mesdames, dans la recherche de l'amour, dans la recherche d'un partenaire. Est-ce que c'est un truc qui est vraiment bloquant ? Est-ce que vous avez déjà reçu d'un remarque en mode, ah non, meuf, moi, je ne peux pas, tu es trop grande, en fait. Tu vois ? Pour plein de meufs, ça bloque. Enfin, pour plein de mecs, du coup, tu veux dire que ça bloque, non ? Je ne sais pas. Après, normalement, vu le nombre de clébards disponibles à la vente, tant que c'est vivant, ça graille. Et j'adore les talons, ça n'aide pas. Après, est-ce que tu vas faire tes courses en talons ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Après, peut-être que c'est ça. Peut-être que tu aimes tellement les talons que tu as tout le temps des talons. La meuf, elle va au bureau de tabache, t'es séclope. Bonsoir. 6 mètres. La folie, la taille compte. Bah, ouais, peut-être, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis au 100 français. Quand on bien trouve que leur partenaire est beaucoup trop petit ? Pardon, en vrai, Ozef, on peut mettre des talons même si on est grande. Oui, franchement. Rien ne me choque, moi. Ça perturbe et intimide, les gars aussi, j'ai l'impression. Ouais, alors... Ouais. C'est vrai, t'as raison, je pense. Je pense qu'il y a des mecs qui doivent être en mode... Moi ? Moi, ma meuf est la plus grande ? Eh bien, la vie de ma mère que non. Hop, je la quitte. Donc, c'est pas très grave, quoi. Mon mec est trop grand, 1m88, moins 1m50. Ah ouais, ouf ! 1m88, 1m50. Je vais arrêter cette phrase ici. Parce qu'après, voilà, on va... On va... On va m'épingler. D'accord ? Mais ça peut... Non, mais oui, ça peut être... Il y a des grands écarts, si je puis me permettre. L'image en tête... C'est ça, mais moi, je vois le... C'est Shingeki no Kyojin, quoi. C'est vrai qu'1m88, 1m50, sans faire le mec, hein. C'est... C'est vraiment... Attends, mais c'est une folie. 1m50, 1m88 ? T'as 38 cm d'écart de taille humaine, d'accord ? Putain, mais t'es comme as. C'est vrai, bébé ou quoi ? Mais le mec, quand il te regarde, il n'a pas le vertige. Oui, bah, c'est à hauteur de... T'as hauteur de boulot, plus RTT, plus la totale, quoi. Bah, bah, après... Eh, franchement, tant que vous êtes heureux, parce que nous, on fait des blagues et tout, on est là pour l'humour. Mais, euh... Tant que vous êtes... Ça vous va tous les deux, c'est le principal, évidemment. Hauteur de queue. Ah, les gars, je suis hauteur de queue. Mais, ouais. En fait, il y a des gens que ça ne dérange pas. Moi, j'avoue, ça ne me dérange pas. Je pense qu'il y a une taille limite, quand même, tu vois, de taille. Si demain, ma femme faisait... Elle fait combien, ma femme ? Je crois que ma femme, elle fait 1m60, les gars. Elle fait 1m60 ou 1m61. Moi, j'aime bien dire qu'elle fait 1m59, ça l'est rare, parce qu'à la moment, non, je fais 1m60, tu vois. Mais, euh... Mais, voilà, elle est petite. Mais, tu vois, en 10 centimètres, c'est vrai que c'est tout petit, petit. La montagne, c'est quand les pieds touchent le sol. Ok, Arnaz. Arnaz, il est lâché, là. Ouais, alors là, tu vois, pour moi, la taille... Tu vois ? La bonne taille, en fait, ça n'a rien à voir avec la bite. Tout simplement, bien sûr. Et la différence d'âge. Oh, ça, c'est un bon truc, la différence d'âge. C'est un bon... Est-ce que, euh... Est-ce qu'il y a une différence d'âge limite aussi, pareil ? Dans le sens où, je ne sais pas, si vous avez 30 ans et que votre partenaire a 22, 23 ans, par exemple, est-ce que pour vous, vous êtes en... No way, c'est impossible. Il y a des maximums. En fait, attention, avec l'écart d'âge, on parle généralement à partir de 20 ans plus parce qu'effectivement, quelqu'un qui a 23 ans qui sort avec quelqu'un qui... Vous savez très bien ce que je veux dire. Qui a 30 ans, c'est beaucoup plus acceptable que quelqu'un qui a 13 ans et qui sort avec quelqu'un de 20 ans. Voilà, tout est relatif, OK ? Bien sûr, mais il y a peut-être des écarts. Il y a peut-être des écarts. Pas de différence d'âge, mais pas plus jeune que moi. Oh, attends. Pas de différence d'âge, mais pas plus jeune que moi. Donc, toi, tu acceptes de sortir avec n'importe qui qui est plus vieux, mais pas beaucoup plus jeune que toi, d'accord ? Ou 2-3 ans max au-dessus, d'accord ? Ah, OK. 70 ans max. Pas mal, le propre. Non, mais est-ce qu'il y a des gens parmi vous, vous êtes en mode... Genre, imagine, j'ai 20 ans, coup de foudre pour un man ou une meuf, elle a 50 ans, quoi. Genre, tu vois, je parle de cet écart-là. Est-ce que pour vous, c'est faisable ? Ou parce qu'on dit l'amour n'a pas d'âge ? Mais l'amour peut... L'amour qui n'a pas d'âge, il peut partir avant l'autre, quand même, bien plus vite. Donc, non, impossible. 30 ans, c'est quand même huge, les gars. C'est... Oui, si la personne est riche, comme ça, Bénichou, au moins, tu vois, il n'y a pas d'hypocrisie, au moins. Voilà. Toi, tu as dit les termes. Moi, honnêtement, tant que la personne est milliardaire, il n'y a aucun problème, je pense. Même une créature. Voilà. Mais est-ce que... OK, je vous pose la question autrement. Est-ce que pour un coup d'un soir, vous pourriez pulvériser une MILF ou un DEALF ? À contrario. Oui, évidemment. Yes, yes. MDR, bien sûr. C'est un vendredi react ou... Ben, casu, attends, je prépare le vendredi react. Après, on part... Attends, j'avais dit qu'on allait parler de cul un peu. On suiffe un peu. Je signe. C'est vraiment une question... Ah ouais ? Bien évidemment. Bien évidemment. Et en plus, je vous parle... Je parle de... Voilà, vous avez choisi, quoi. Au regard, vous êtes en mode si, si, j'y vais. J'y vais tous les jours. Attendez, attendez. Attendez, je vous donne... Pour les mecs, là. Je vous donne un petit exemple. Hop, excusez-moi. Je récolte mon bois juste avant. Hop, je récolte mon compost également. Eh oui. Eh oui. Cette phrase existe. Hop, c'est bon. Hop, hop, hop. Je vais chercher un truc. Non, je vous donne un exemple pour les manes. Pour les manes. Pour les manes. OK. Voilà. OK. OK. Vous savez à peu près... Voilà. Vous savez très bien de qui je veux parler. Peut-être. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars. Vous êtes là. En soirée. Il y a un petit clin d'œil. Il y a un petit truc qui se passe. Vous êtes en reçoit. Vous êtes avec votre verre. Et pas n'importe quel verre, les gars. Votre verre de Oli. Donc, vous avez une confiance qui est boostée. Grâce, évidemment, au goût mangue, fruit de la passion. Grâce à cette boisson, votre confiance est boostée. Donc là, je vous fais... Je suis vous, d'accord ? Vous êtes en mode... OK. Vous écoutez votre soirée. Ah, putain. La musique est bonne. Il n'y a pas que la musique qui est bonne. Mais OMG. Mais quel est cette boisson qui me donne autant de confiance en moi ? Je suis prêt à draguer tout ce qui bouge. C'est bien sûr Oli. Avec le code GERIA5, c'est votre premier achat. Ben, il s'y a de 5 euros de réduction, évidemment. Et puis, bon, si vous avez déjà effectué des achats, avec le code GERIA, c'est tout simplement 10% sur l'ensemble de la boutique. Mais on en reparlera plus tard. On vient de boire. On vient de boire un coup. Et waouh ! On se sent très, très bien. La musique et tout. Et là, waouh ! Vous avez pris un petit coup de coude comme ça. Vous vous retournez. Et là, c'est qui ? Monica Bellucci. Monica Bellucci, les gars. Actuellement, c'est 59 ans, OK ? Monica Bellucci. Elle vous regarde. Vous la regardez. Il y a un truc qui se passe. Là, vous vous dites, putain, la vie de ma mère, c'est mon moment où jamais. Vous commencez à rigoler. Vous commencez à raconter des blagues et tout. Tu lui dis, ouais, alors, attends, je vais te raconter. Tu ne connais pas la mère. C'est l'histoire d'un papier. Il saute dans l'eau et il crie, j'ai papier, j'ai papier. Là, la meuf est golerie de fou. Ah, putain, arrête tes conneries. Mais c'est hallucinant. Mais t'es trop marrant. T'es trop, trop drôle. Tu en veux une autre ? OK. C'est l'histoire d'un pingouin. Il respirait par le cul. Un jour, il s'assoit. Boum, il est mort. Oh, je n'arrête pas de golerie. Je n'arrête pas de golerie. Bon, le feeling passe. C'est la folie. C'est la folie, Monica. Là, elle vous dit, OK, la soirée, j'ai l'impression qu'elle pue la de mère. Tu ne veux pas monter chez WAM ? Monica, oui, tu sais très bien. Est-ce que vous y allez ou pas ? C'est ça. On y va. Je ne veux pas. Matin, midi et soir. Yo, Alex, il a écrit en majuscule. En majuscule. Matin, midi et soir. D'accord ? OK. C'est vraiment une question. Non, mais c'est pour donner un exemple qu'on parle de Cougar. Genre visuellement. Je vous y allez. OK, OK, OK. Je monte et je ne redescends jamais. OK, Younes. OK, Younes. OK, non, mais c'était pour savoir. Je voulais, je voulais, je voulais, je voulais voir. Je voulais voir un petit peu. Je voulais jauger les goûts. Oh non, Heisenberg, c'est trop triste. Il a dit, j'en suis à un point où je ferai un boulot à un tronc d'arbre. Le savais-tu ? D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant que le boulot est un arbre. Mais non, mais Heisenberg, on n'a pas quelqu'un là qui veut lui envoyer une vaginette, un truc, quelque chose. Non, mais il faut que tu te... Non, mais lâche-toi un peu, Heisenberg. Délivre-toi du mal. OK. Envoie toutes tes goûtes. Non, c'est fabuleux. Et donc là, Alison qui nous dit Johnny Depp tous les jours. OK, donc toi, pour toi. Johnny Depp, pareil. Attends, Johnny Depp aujourd'hui, il a quel âge ? Johnny Depp, ça me filme toujours le nom de famille de ce mec. Je le dis à chaque fois. Heureusement qu'il est aux Etats-Unis. Ici, ça aurait été insupportable. Dis donc, Depp, en mode bon, laisse-moi tranquille. 60 ans, Johnny Depp aujourd'hui. 60 ans. Tu y vas ou pas ? Oh oui, Johnny Depp, ça y va. Les gonzesses, on a pris deux exemples comme as, tu vois. Mais voilà. On y va, on y va, on y va. Ça régale, d'accord. DiCaprio, il a quel âge ? Après, DiCaprio, il faut que vous soyez jeunes, quoi qu'il arrive. Parce que lui, il tape que dans du... Il ne fait pas service après-vente et tout ça. 48 ans, DiCaprio. DiCaprio, en vrai, ça va. C'est let's go, quoi. Par contre, si vous avez plus de 23 ans, vous êtes trop vieille, je pense. Donc voilà. Ça y va. Mais en vrai, aux effes de l'âge, tant que la personne est attirante, on y va ici. Ouais, c'est ça. Après, là, on parlait de genre un one shot. En fait, c'était le coup d'un soir. Ce n'était pas pour faire ta vie, tu vois. Après, en plus, là, tu peux quand même... Tu arrives en soirée, tu dis, hé, toi, t'es une meuf. Imagine, t'es une meuf. Vous êtes toutes comme ça, les meufs. Vous arrivez en soirée avec toutes vos potes et tout. Martine, tu ne sais pas la dernière ? Non. Je viens de sucer DiCaprio. Arrête ! Mais oui, les meufs, regardez, hop. Ça, c'est wham, avec sa queue. Je suis en selfie comme ça, moi, DiCap. J'étais en train de lui peps le bout. Directement, on y va. La légende. Les soirées de folie. Les soirées de folie. Alors que les manes, pareil. Le mec, il rentre comme ça. Oh, les gars ! C'est bon, c'est pas moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, je viens de détruire. Je viens de détruire Monica Bellucci. Mais je ne lui ai laissé aucune chance, les gars. Donc voilà, tu fais toujours le react Jotab. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu passer. C'est bien sûr, Ibo, on va partir dessus. Là, c'est 18h. On était en full discussion, tranquillement. Non, mais en vrai, les légendes avec qui on a grandi, là. Moi, quand j'étais petit, bon, ça, vous le savez. Moi, quand j'étais gamin, Alissa Milano. Elle a quel âge, Alissa Milano, aujourd'hui ? Elle est de 72. Alissa Milano, elle a pile 50 ans. Alissa Milano, 2023. Ça dit quoi, Alissa Milano ? Alissa Milano, 2023. Elle a vieilli. Elle a vieilli, elle a vieilli, quand même. Mais c'était la folie. C'était Charm, les gars, Charm. Insane. Cameron Diaz dans The Mask. Je ne la laisse plus. Calmez-vous, quand même. Qui m'a signé. C'est quel âge elle a ? Salma Hayek, aussi. Salma Hayek, je crois que c'est... C'est Banger, aussi. Très belle femme. Salma Hayek. Oh, 57 ans ? Non, ce n'est pas vrai. Attends, attends. Là, j'ai l'impression qu'on nous ment, les gars. Vous allez me dire... Attends, Salma Hayek, elle a 57 ans. C'est un mensonge. Non, les gars, c'est très, très grave. Très, très grave. Très, 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 très grave. Montrer des photos. Oui, si vous voulez. Ah, voilà. Fin de la photo. Ok, bouge pas. Bouge-à. On dirait... On ne lui donne pas du tout 57 ans. Ok. Salma Hayek. Elle a 57 ans, frère. C'est une folie. C'est vieux, Gigi. Je suis vieux, moi. J'ai la trentaine. La chirurgie fait des merveilles. Ah, les gars, vous êtes là à juger directement. Tout de suite, la chirurgie. Tout est naturel. Jennifer Alliston. Ça va. Jennifer Alliston. Anniston. Hop. Voilà. J'ai toujours été magnifique, Jennifer Alliston. Par contre, en man... Quel âge il est à Bradley Cooper ? Bradley... Bradley Cooper. Bradley Cooper, insane. Bradley Cooper, à son prime, c'est incroyable. 48 ans, il a ce bâtard. Ouah, c'est vraiment un bâtard. C'est vraiment un énorme bâtard. Voilà, je le dis. Putain de merde. Les gars, frères, regardez. Ce mec arrive à 50 ans, là. Ce mec arrive à 50 ans. Il est injouable. Il est injouable, le bâtard. Attends, 2023. Fais-nous voir un peu. Non, c'est trop grave. C'est trop, trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave d'être juste beau gosse comme ça, quoi. Non, il est trop fort. Ah, il est beau gosse. Moi, Bradley Cooper, j'ai déjà dit. C'est genre... C'est le man... Je trouve le mec, il a tellement de charisme. Tellement beau gosse. Je trouve qu'il est injouable. Franchement, il est très, très fort. Je suis hétéro, mais je dirais pas non pour le piper. Honnêtement, Bradley Cooper... J'aimerais bien qu'il me parle français, quoi. qui a New Reeves. Oh, non, mais c'est très, très grave. Allez, ça suffit. On arrête. Non, on arrête, les gars. On arrête. Ça stop, stop, stop. Stop, on va se faire du mal. Vous avez vu, quand même. On est parti de... Qu'est-ce que vous préférez manger ? On est parti de Thomas qui nous dit qu'il allait se commander... C'était Thomas ou Stone Maru ? Je sais plus. Il nous dit qu'il allait se commander un quick et on finit à... J'aimerais énormément sucer Bradley Cooper. Donc, c'est pour dire que, vraiment, on peut tout faire dans les lives. C'est magnifique. On tue. Comment ça ? Tue. Non, non, c'est vous. C'est vous qui m'avez aiguillé là-dessus. Moi, je n'ai rien demandé. On a voyagé. Le spectre des possibles, encore une fois. C'est ce qu'on préfère manger. Salma, Yek. Le mec, il pète un plan. Je vais commander un petit bradé Cooper avec une sauce giant, les gars. Je ne sais pas vous. Mais voilà. Il y a un pattern qui se dessine sur cette chaîne. Oui, mais vous savez qu'on adore ça. Moi, j'adore discuter de ça. Après, on a parlé de taille. Attends, on a été shockbar. Je ne sais plus qui qui fait 1m50. Son man, il fait 1m88. Moi, honnêtement, je me pose énormément de questions. J'ai des images, j'ai des flashs. La guerre de Corée. Je me dis que ça doit être fou. Non, mais on a tout exploré. On a tout exploré, encore une fois. Et c'est sublime. C'est sublime. Donc, voilà. Merci, Sephiroth, pour ton 27e mois. En vrai, Paul Walker, il aurait pu me drifter dans le fiac s'il était encore. Merci. Merci. C'est vrai que Paul Walker, très bel homme. Très, très bel homme. Merci, Potiron Woman. Merci pour ton 21e mois. Merci, Bruce Wayne aussi. Je suis encore un petit bébé sur la chaîne. Deux mois, c'est très beau, déjà. On a tous commencé par là. Dora Gonandrel, je n'avais pas vu un mois de plus pour le boss. Toujours un plaisir de réeliter live. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Et Bill Looking aussi. Yavana. Wamongu aussi, pour ton 10e mois. Merci, les amis. Vous êtes bien à l'aise, quand même. Tout le monde est à peu près à l'aise, ici. C'est ça qui est cool. C'est parce qu'on peut discuter de tout, ici. On a le cœur sur la main. On se tient main dans la main. Voilà, c'est ça qui est beau. Les amis, aujourd'hui, vous le savez, on est sur, quand même, le Vendredi React. Pour revenir, revenant tout de même au sujet principal, c'est du petit jour où tout a basculé. Si ça veut bien envoyer du... Comment ça s'appelle ? Le bête. On envoie le bête. Est-ce que ça se passe à Paris, banlieue ou ailleurs ? Tu peux mettre un peu de temps. Parce que juste avant, évidemment, on va faire un petit côté Oli. Parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré le site et le code promo, les gars. C'est vrai qu'on ne parle jamais de Oli sur cette chaîne, j'ai l'impression. Voilà, et comme vous êtes très, très malheureux, parce qu'on ne parle jamais, mais alors, mais vraiment, jamais de Oli, je me devais aujourd'hui d'aller faire un petit tour. Je ne sais même pas s'ils en restockent ou pas. Mais vraiment, jamais, ce n'est jamais arrivé. Oh, le banger d'Halloween ! Oh putain, je n'avais pas vu. Alerte banger, mesdames et messieurs, pour Halloween. Vous avez pu le voir ici. Vous l'avez vu ici en premier, puisque j'ai montré le PDF la dernière fois. J'accepte tout. Vas-y, j'accepte tout. Par contre, Oli, le goût Cherry Cheetah qui est sorti, mesdames et messieurs. C'est quoi, Oli ? Mais attends, mais quel est leur style ? C'est hallucinant que tu poses cette question. Je vais tout simplement pouvoir y répondre, mais très, très simplement. Oli, c'est tout simplement une des meilleures boissons sur le marché à l'heure actuelle. Tu aimes quoi ? Du Ice Teeth, ça tombe bien. Ils ont des gammes absolument magnifiques. Je vais directement dans le shop. Il y a le calendrier. Oh putain, j'ai le calendrier de l'avant. Attends, je ne vous ai même pas montré le calendrier de l'avant. Je suis en train de capter, là. Où c'est qu'elle a mis mon calendrier de l'avant, ma femme, là ? Je ne sais même pas où il est. Je vais demander à ma femme où c'est qu'elle a mis le calendrier de l'avant. Parce que là, moi, je l'ai reçu, mais pas en full spoil. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas complet à la folie. Tiens, je n'ai plus envie de voir quels sont les best-sellers, les gars. À quand le goût fluide de J. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu la dinguerie ? Attendez, vous avez vu la dinguerie ou pas ? Est-ce que vous avez vu la dinguerie que j'ai retweetée, là, sur Twitter ? Non, mais c'est n'importe quoi, frère. C'est très, très grave. Non, mais on va en parler un petit peu après, avant de se retrouver. Il y en a, il y en a, c'est aperçu rapide, c'est bon. Les gars, il faut prendre ça. Voilà, si vous avez un seul goût à prendre, le meilleur goût de tous les temps, je vous le dis et je le redis, c'est le mango, fruit de la passion. C'est une singerie. Vous voulez savoir combien il y a de la quantité de sucre ? 100 sucres, 100% vegan. On le rappelle ici, c'est des... Attendez, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce holly a envie d'être bu en live. Encore une fois, ouais, exactement. Oh, putain de bordel de merde, qu'est-ce que c'est bon. Je vous jure. À quand la boisson au lit, goût gigi ? Eh les gars, j'ai envie de travailler avec au lit, je leur dis, vous faites un petit goût, un petit goût gigi, là. Si vous deviez avoir un goût au lit, goût gigi, ce serait quel goût, les gars ? À votre avis, vous me voyez comme ça ? Vous avez envie de... Est-ce que vous avez envie de me lécher un peu ? Est-ce que vous avez envie de me boire ? S'il y avait un goût gigi, à votre avis, ce serait quel goût ? Très curieux. Goût banane ? Goût sueur ? Ben merci. Waouh. D'accord, donc tu me vois comme un gros porc. Ça me fait grave plaisir en tout cas. Non mais c'est... Je pense qu'on a la commu qu'on mérite après, c'est pas très... Goût menthe ? Voilà, ça c'est très très bon. Mr. Freeze bleu, petit saucisson, goût oeuf. Waouh. Tu penses que ce serait vraiment pas fou, goût oeuf casu en vrai ? Ce serait vraiment, vraiment pas... Le kiwi banane me plaît bien. Me plaît bien, donc je prends. Cette info me plaît, donc je prends. Châtaigne framboise ? J'avoue, menthe, bien frais. Il faudrait un petit kiwi menthe. Un petit kiwi menthe, mangue. C'est le mec qui comprend rien. Mangue, passion, fruits, menthe. Kiwi, banane. Tu mets tout dedans. Voilà, on met tout dedans et let's go quoi. Pastèque, kiwi. Après, en vrai, il y a le goût pêche aussi qui est pas mal pour moi. Je peux me permettre. Parce que j'ai un très beau cul. Donc voilà quoi. Sortir une gamme les mecs. On va sortir une gamme. Si tu me laissais lécher ton crâne, je pourrais le dire mais bon. Chef, ça va ou quoi ? Ça va Ibo ? Ibo est très très à l'aise dans le chat. Très très à l'aise dans le chat, effectivement. Ouais, attends. On va voir, on va voir. Un petit goût à Rissa. Un petit goût à Har. Ça pourrait être le fire. Non, en vrai, de vrai, blague à part. Vu qu'ils ont restock, si moi je ne vous conseille qu'un seul goût, les gars, je vous promets. Le meilleur goût, c'est celui-là. Je n'ai jamais vu des gens déçus de ce goût-là. Voilà, c'est très très grave. Hop, on passe en revue très rapidement. Donc il y a celui-là. Je clique ici. Ça, c'est le Classico. Le Heistie Classico d'El Madrigdo. Très très bon. Celui-là, c'est lequel ? Attention. Lime Matcha Mint. Il est... Non, celui-là, je ne l'ai jamais goûté, celui-là. Donc je ne vais pas dire. Je n'ai jamais goûté. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on a ? Apple Green Tea. Banger. Énorme banger. Apple Green Tea. Voilà, je ne vous montre pas. Celui-là, Raspberry Vanilla. Sur le papier, tu te dis. C'était comme ça. Ouais, OK. Et en fait, c'est plutôt bon. C'est plutôt bien aimé. Il y en a un que je n'aime pas du tout, par contre. C'est... Moi, c'est celui-là. Le Red Grapes, tu vois, je n'aime pas trop. Celui-là, je n'aime pas. Ma femme aime bien, mais moi, je n'aime pas. Donc c'est ma femme qui le boit, pour le coup. Le Red Grapes hibiscus. Mais le goût du Red Grapes ne me plaît pas, pour le coup. Celui-là, le Hakai Hibiscus, pas goûté non plus. Parce qu'en fait, moi, je suis désolé. J'aime tellement celui-là que je le tabasse. Donc voilà, Red Grapes, je ne peux pas. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'avoue que, pour le coup, c'est vraiment un truc que je n'aime pas trop. Ils font des échantillons sur le site pour se tester. Oui, tu as 10 échantillons gratuits que tu peux aller tester. Vous pouvez tester, les gars. Vous pouvez tester. Et ils ont, évidemment, après, parce qu'on rigole, on rigole, mais ils ont leur gamme énergie. Et donc là, ils viennent de sortir le Chéri Chita, mesdames et messieurs, pour Halloween. Donc, ils viennent de sortir à l'heure actuelle. Ils m'ont envoyé un colis. J'attends de le recevoir. Donc voilà. Moi, pour vous parler du énergie, il y a des trucs que je consomme en énergie. D'ailleurs, on avait testé des trucs avec Kazoo et Serra aussi, quand ils sont venus. Pour moi, le meilleur à l'heure actuelle de tous ceux que j'ai testés, j'en ai testé quand même pas mal, c'est le Peach Panther. Peach Panther, j'ai encore une boîte full que j'aime beaucoup. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est le Citrus Cobra. Je suis dégoûté parce que le Citrus Cobra, je vois qu'il y a un serpent dessus. Je me dis, voilà, ça va être ma marque de fabrique et tout ça. Je ne peux pas vous dire que j'aime, parce que je n'aime pas du tout le Citrus Cobra. Donc, je n'ai pas aimé. Mais il y a le Eagle aussi qu'on s'est mis dans le gosier. Le Raspberry Raptor aussi, il est vraiment pas mal. Voilà, ça, c'est pour les goûts que j'ai testés. Je ne peux pas me prononcer sur les autres. Je n'ai pas tout testé à l'heure actuelle. Par contre, le cactus camel, le nom du cactus camel me fume. C'est un pot de tabac, c'est des camels. Et il y a du cactus dedans. Hop, tu te la roules, mon frère. Et c'est génial. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts, en vrai, pour tester. Et pour les énergies, parce que je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde, les trucs énergie. Moi, je vous conseille, encore une fois, mettez de l'eau gazeuse dedans. Si vous avez une soda stream chez vous, mettez de l'eau gazeuse, honnêtement, c'est mille fois mieux que de l'eau plate. Je n'arrive pas à concevoir, boire de la boisson énergisante avec de l'eau plate. Je trouve ça très bizarre. Donc, voilà. Voilà pour les infos. Quel est le délai entre tes lives et leur mise sur YouTube ? On est sur un à deux jours, à peu près, Mr. Arpad, en général. C'est Kazui qui s'occupe de ça. Donc, voilà. Pour ceux qui ont essayé de l'eau gazeuse... Tiens, regarde, il y a quelqu'un qui dit, pour ceux qui ont essayé, ça se combine bien avec de l'eau gazeuse, soda stream, oui. Vraiment, je vous conseille de boire les énergies avec de l'eau gazeuse. C'est mille fois mieux pour voir. Donc, voilà. Et d'ailleurs, moi, je suis un ancien accro. J'avais vite arrêté. Parce que ça commençait à me défoncer la gueule au Red Bull, etc. C'est finito. C'est finito, pipo. Mes chers amis. Au moins, là, moi, je peux choisir mon goût et c'est vraiment mieux. Et je vous le dis ça, même pas parce que c'est le partenaire de la chaîne et tout ça. Je parle vraiment souvent en mode or OP. Un truc que je consomme régulièrement, c'est surtout les Ice-T. Donc, voilà. Moi, je trouve que les Ice-T sont vraiment, vraiment bons. Et franchement, c'est rare de trouver des bonnes marques pour le coup, qui font des trucs vraiment très, très bons. Et c'est le cas ici. Alors, ce n'est pas tous les goûts, évidemment. Ça, c'est les goûts, les couleurs. Mais bon, du moment, vous avez le mangue fruit de la passion, les gars. Ça regarde. Par contre, je ne sais pas si j'ai mon calendrier de l'avance, si elle a rangé quelque part. J'aurais bien aimé, tu sais, avant qu'on parte sur le rire. C'est ce qui est... 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 C'est le Holy Christmas, guys ! Oh, guys ! Vous m'envoyez ça, les frères ? Hop ! Mais il n'est pas en entier. Il n'est pas du tout en entier pour éviter de spoil ce qu'il y a dedans. Avant qu'on parte, là, sur le petit react. Open me first. Je suis en full découvert. C'est un unboxing. Oula. Oula, frère. Open me first. Ok, j'ouvre. Ohlala ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est une nouvelle gourde. Ok. J'ouvre directement, les gars. En first. Je ne me dis pas que c'est... Les gars, c'est une nouvelle gourde Oli. Je vais la découvrir en live. C'est n'importe quoi. Dites-moi que c'est une que je n'ai pas. Oli Énergie. Dans le calendrier de l'Avent. Holy Christmas ! Nouvelle gourde. C'est du vert. Par contre, je vous le dis. Et... Vous avez ça, d'ailleurs, à l'intérieur. Je trouve ça bien. Hop. Vous avez ce truc-là. Pour éviter que la poudre... Tu vois, tu l'enlèves, tu mets ta poudre, tu mélanges. Et au moins, il n'y a pas de résidu qui passe à travers. Donc, une nouvelle gourde, c'est ma femme qui va être contente. Elle va hurler. Elle est en mode de mai. Tu as trop de gourde ! On n'en peut plus ! Ouais, mais ça me sert. Tiens. Voilà. C'est pour moi. Et après, parce que je... On n'est pas en décembre, mais putain. C'est un calendrier de l'Avent en octobre, les gars. C'est un holic. Oh là 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 là. C'est le leic. Voilà. Je joue que ça aujourd'hui. Je vous montre que ça. Voilà. C'est terminé. On en parlera plus tard. OK. Ouais, non. C'est évidemment pour Noël. Vous vous doutez bien. Mais je voulais découvrir ce qu'il y avait dedans sur cette belle gourde. Mesdames et messieurs, il est temps de passer au React. Bien évidemment. En avant, Guingamp. Vous avez voté quoi, les gars ? Qu'est-ce que vous avez voté ? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que vous avez voté ? Qu'est-ce que vous avez voté ? D'ailleurs, c'est sous les calendriers de l'Avent. Tu vas en avoir un spécial. En fait, celui-là, c'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent qui est modifié pour ne pas tout vous spoil, etc. Donc voilà. Y a-t-il des restrictions au niveau de l'âge sur Oli ? Pas pour l'Ice Tea. Moi, je sais que ma fille, elle aime bien le goût à la pêche, par exemple. Donc voilà. Par contre, pour les Oli Energy, c'est interdit au moins 18 ans et pas pour les femmes enceintes. Donc ouais, pour le coup. Rien de trop mauvais dedans. Tu as vraiment toutes les infos sur le site Shorm, si tu veux voir la composition, etc. Après, tu te fais ton propre avis, mais honnêtement, non. De toute façon, vous le savez, il n'existe aucune boisson, que ce soit du soda, des Ice Tea, des boissons d'énergie, machin, etc., qui sont 100%. Mais alors, 100%, genre ici, il y a forcément des trucs dedans. Vous vous doutez bien. Mais voilà. À part, évidemment, l'eau, qui est juste de l'eau. Voilà. Mais c'est tout. Je parlais de soda. Vous pouvez aller checker. Sous-titrage ST' 501